Depuis que vous avez des enfants, votre maison ressemble à un champ de bataille. Vous avez du mal à vous y retrouver, constamment stressé par le désordre avec des jouets et des objets éparpillés partout. Vous possédez de nombreuses choses dont vous ne savez plus où les ranger, ni même si elles ont encore une réelle utilité. Bref, vous vous sentez submergé par votre environnement, ce qui affecte votre humeur et par répercussion vos relations avec vos enfants. Mais imaginez un espace où chaque objet a sa place, où vous vous sentez apaisé et inspiré chaque jour. Un lieu qui vous ressemble vraiment. Est-ce que cela changerait tout pour vous ? Est-ce que cela impacterait votre humeur, le déroulement de vos journées et vos relations avec vos enfants ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de créer un environnement qui vous correspond vraiment pour favoriser votre bien-être et celui de vos enfants. Un espace bien aménagé et épuré peut transformer notre humeur et par extension notre manière d'éduquer nos enfants. Et une maman sereine et apaisée est plus à même de créer un environnement et une relation positif pour ses enfants. Mais avant cela, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé un guide spécial intitulé 8 phrases pour aider vos enfants à développer leur autonomie et leur confiance en eux. Pour recevoir ce guide gratuitement, cliquez sur le lien en description ou celui que j'aurai épinglé dans les commentaires. Vous savez, notre espace de vie influence tellement notre humeur et notre énergie. Je me suis rendue compte, je dirais il y a à peu près un an, un an et demi, que mon environnement jouit beaucoup sur mon humeur. Il se trouve qu'il y a 5 ans, je suis emménagée dans la maison dans laquelle je suis actuellement. C'est une toute petite maison avec un minuscule salon, difficilement aménageable et des petites pièces. Et on sent que le bâtiment, il a fait un peu son temps. En fait, c'est une maison dans laquelle je ne me suis jamais sentie à l'aise. Je ne me suis jamais sentie chez moi. A la base, pour moi, c'était une maison de transition dans laquelle on n'allait pas rester longtemps et que j'ai prise en fait, mais que je n'aimais pas du tout. Je n'avais pas trop le choix à ce moment-là, donc que je l'ai prise. Du coup, je ne m'attardais pas trop sur les travaux de cette maison. Je ne voulais pas dépenser de l'argent dans cette maison et la refaire propre ou avec un bel aménagement, etc. J'ai toujours eu beaucoup de mal à l'aménager. Cependant, depuis un an et demi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que si je n'arrivais pas à me sentir bien chez moi, je n'arriverais pas à me sentir bien tout court. J'ai donc commencé à trouver des meubles qui me plaisaient, à décorer avec des jolis objets que je trouvais beaux et apaisants, à refaire certaines pièces entièrement comme les toilettes, parce que oui, je n'étais même pas à l'aise dans mes propres toilettes. Et je me rends compte, finalement, qu'avoir un environnement où on le se sent bien, eh bien, ça change aussi notre humeur et ça nous donne envie de garder cet environnement plus propre et de prendre plus soin des choses. Mais également, je ne me sentais pas bien dans mon environnement parce que, en plus de ces meubles et de ces décorations qui ne me correspondaient pas, j'avais beaucoup, beaucoup trop d'affaires. Je ne savais plus où les ranger. J'avais toujours l'excuse de, mais c'est trop petit chez moi, où est-ce que je vais pouvoir le mettre ? Je n'ai plus de place, il faudrait que je pousse les murs. Mais en fait, pas du tout. Il fallait juste que je passe un énorme tri. J'étais une championne des collections d'objets inutiles, cassés, en triple, que je gardais, parce qu'on ne sait jamais, hein ? Même un bout de ficelle, j'étais capable de le garder, oui, oui. Je me souviens très bien. Mais toutes ces choses encombraient mon environnement. Et finalement, quand je cherchais quelque chose, cela me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je savais que je l'avais, mais où ? Alors là, mystère et boule de gomme. Et donc, parfois, dans l'incapacité de retrouver ce que je cherchais, eh bien, je rachetais. Ouais, c'est pas bien. Et puis, quand j'ai découvert la pédagogie Montessori, j'ai découvert l'importance d'avoir un environnement ordonné, apaisant, un espace bien organisé où chaque objet a sa place. Cet espace nous permet de mieux nous concentrer, de nous apaiser et de gagner en productivité. Eh bien oui, parce que quand on a des choses qui traînent partout, on a vraiment du mal à se concentrer. Et moi, qui travaille à la maison et dans mon salon, cela devenait indispensable d'améliorer mon environnement. Eh bien, j'ai donc dit stop aux collections inutiles et j'ai commencé à faire un énorme tri dans toute la maison. Qu'avais compris ? Cela m'a mis au moins une bonne année à tout trier petit à petit, jusqu'à réussir à trouver une place pour chaque objet. Même ma garde-robe y est passée, j'ai donné et vendu au moins les trois cartes celles-ci. Alors, comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai gardé que les 8. Les objets peut-être, hop, je m'en débarrassais. Les objets en double ou triple, j'en gardais qu'un, celui que je trouvais le plus utile. Eh bien, je peux vous assurer que maintenant, quand je me dis que j'ai besoin de tel objet et que je sais tout de suite où il est, ça me fait gagner un temps de fou. Et surtout, je m'énerve plus pendant 15 minutes pour essayer de le retrouver. Je vous donne un exemple tout bête. Mes tiroirs de cuisine, infernal. Avant, tout était mélangé. Tu me demandais un tire-bouchon, il fallait que je vide les trois tiroirs pour essayer de le retrouver. Maintenant, chaque objet de mon tiroir a une place. Et après chaque vaisselle, il retourne à sa place précise. Et en trois secondes, quand je prépare à manger, je sais exactement où sont les choses et je prends tout de suite ce que j'ai besoin, sans chercher. Et ça change tout ! Parce qu'évidemment, on est moins stressé, on s'énerve moins et on se sent mieux. J'ai du coup, après ce tri réfléchi, pour chaque pièce, comment je pouvais la rendre plus fonctionnelle pour me faire perdre moins de temps, donc gagner en énergie. Par exemple, je reprends l'exemple de ma cuisine. J'ai des éléments de cuisine avec des objets dans ma cuisine, la vaisselle dans ma cuisine, mais j'en ai aussi un petit peu dans le salon, notamment les appareils, comme l'appareil raclette, indispensable. qui est rangé dans mon salon. J'ai fait en sorte de mettre dans ma cuisine tout ce que j'utilisais le plus, et dans mon salon, les objets de cuisine que j'utilisais de temps en temps. Toujours dans cet esprit d'optimisation, pour mes enfants, j'ai fait en sorte que chaque tièce soit fonctionnelle aussi pour eux. Par exemple, dans la cuisine, je leur ai fabriqué une petite cuisinette où ils ont leur vaisselle rangée, et où ils peuvent faire leur vaisselle, et être autonomes là-dessus, tout simplement. Et pour ne pas retomber dans les collections d'objets inutiles, je me suis donné une règle. Tout ce qui est peut-être, je ne garde pas. Et pour tout ce qui est achat d'un nouvel objet, je me pose la question déjà si j'en ai vraiment besoin, ou si c'est parce que c'est passé 50 fois sur TikTok, et que ça m'a donné envie. Donc là, c'est juste une envie, et pas un besoin. Je me demande aussi si l'objet est de qualité, et surtout quelle place je vais lui trouver dans la maison, avant même de l'acheter. Je reviens sur l'objet de qualité. Avant, j'avais tendance à acheter des choses peu chères, comme sur AliExpress, donc pas forcément, voire pas du tout, de bonne qualité. Du coup, je me retrouvais à collectionner un grand nombre d'objets de mauvaise qualité, qui s'abîmaient vite, que je gardais en me disant « Oui, je le réparais, et qui finalement encombraient mes tiroirs depuis des années pour rien. » Finalement, quand on sait que l'objet est de mauvaise qualité, on n'a pas forcément envie d'en prendre soin. C'est quelque chose de pas très important. Et c'est pas ce que j'ai envie d'apprendre à mes enfants, j'ai envie qu'ils trouvent les choses précieuses, et qu'ils aient envie d'en prendre soin. Et pour que les choses soient précieuses, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Alors maintenant, au lieu d'acheter 10 choses pas chères, j'achète une seule chose, mais de très bonne qualité. Et finalement, ça m'apporte tellement plus de bonheur que ces 10 achats compulsifs d'objets inutiles. Voilà, maintenant, mes achats sont très réfléchis, et c'est pareil d'ailleurs pour les jouets des enfants. Je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet, parce qu'on se fait littéralement manger par les fabricants de jouets qui nous proposent des jouets de plus en plus dégradants pour les enfants et de plus en plus de mauvaise qualité. Comme la littérature aussi, pour les enfants, je trouve que c'est du grand n'importe quoi les livres proposés aujourd'hui. Ils prennent vraiment les enfants pour des imbéciles, et ça, ça m'énerve. Mais ça, ça reste un autre sujet. Bref, acheter des jouets à gogo, à action par exemple, par bien des jouets en plastique, c'est pas possible. Encore une fois, ce sont des jouets de mauvaise qualité, qui vont se casser très vite. Les mêmes principes que pour les objets, plus vous en avez, plus il y a de bazar. Et les enfants ne jouent jamais très longtemps avec les jouets. C'est pourquoi maintenant, je préfère compléter des collections, par exemple, sur des jeux de construction, tels que les Gravitrax, les Magnétiques, ou encore acheter des livres ou des jeux de société, plutôt que des jouets. Un de temps en temps, c'est suffisant, mais encore une fois, un de qualité qui va durer dans le temps, et que l'enfant aura envie de prendre soin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur des idées de cadeaux pour un enfant de 4 ans, je vous mets le lien juste ici, où je parle justement de tout ça. Donc, j'ai envie d'apprendre à mes enfants à prendre soin des objets, de leur environnement, et cela aussi passe par les jouets. S'ils ont trop de choses, déjà, ils ne savent plus quoi choisir, et en plus, rien n'aura de valeur finalement. C'est vraiment important pour moi de les sortir de cette société de surconsommation, et leur apprendre dès maintenant à faire attention à leurs achats, à leur environnement, et à eux tout simplement. Et pour terminer, toujours en rapport avec la pédagogie Montessori, dans les écoles Montessori, chaque espace est soineusement pensé et délimité. Par exemple, si vous en avez marre de retrouver des jouets sur votre canapé, ou votre table basse, et si vous avez la possibilité, et l'espace, prévoyez un endroit dans votre salon. Je parle surtout pour les mamans ayant des enfants encore petits, qui ont besoin d'être en présence visuelle avec leurs parents, prévoyez un espace pour les jouets. Par exemple, avec un tapis, qui délimite bien, un espace de jeu, avec une petite étagère, quelques plateaux d'activité, et travaillez avec votre enfant sur la règle que rien ne doit sortir de ce tapis, afin de garder chacun son espace. Si un jeu sort de l'espace, vous encouragez votre enfant, avec bienveillance, à récupérer le jeu, et à le replacer dans son espace. Cela va prendre du temps, mais par la suite, quand il aura bien intégré la règle, vous serez contentes d'avoir toujours votre espace non encombré. Et bien voilà, nous avons vu comment un environnement bien aménagé était pourvu de surencombrement dû à la surconsommation peut améliorer notre bien-être, et par conséquent, celui de nos enfants. En adoptant une approche minimaliste et en créant un espace qui nous correspond vraiment, nous pouvons réduire notre stress et favoriser une atmosphère positive à la maison. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous proposer un petit exercice aujourd'hui. Vous allez prendre trois boîtes et commencer à trier un endroit de votre maison. Une boîte sera destinée aux objets que vous gardez, une autre boîte aux objets que vous donnez, et la dernière pour les objets que vous jetez. Prenez votre temps pour chaque objet. Réfléchissez à son utilité et à sa valeur pour vous et votre famille. Vous verrez comme cette première étape peut faire une grande différence pour créer un environnement plus serein et ordonné. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré pour commencer votre propre chemin vers un environnement plus harmonieux et épanouissant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. C'est juste ici. Et pour regarder ma vidéo sur les idées de cadeau à 4 ans, c'est juste là. Je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501